Oh la la, non mais mec je pense que vraiment le thème de la prochaine saison c'est la drogue Je pense que le thème de la prochaine saison c'est la drogue, allez go 1er look de la saison 6, nice C'est un nouvel map, un unique battleground harbouring dark secrets Season six will arrive in October and you can expect more new content and features that we'll reveal nearer the time Immediately after season five you're going to have the opportunity to relive some of the best moments from our last year during Redux Packed full of returning content, themed events, game modes, cosmetics and rewards Headlined by remixing our themed events from seasons two, three and four, rebalanced and brought to more maps So if you missed it first time around, during the first two weeks you can play the Liquidators Prime close to your map and then you'll get to play the battle of Norvik Securing the objective at all costs Finally Leviathan Rising sabotage the enemy's operation and force their retreat We can't wait to see you experience these returning events with a refined mode every week on more maps with new play accounts Ok ils vont faire revenir les modes temporaires Regression track throughout with rewards ranging from entirely new content including character, vehicle and weapon skins To previous store content that now becomes earnable And this time around you'll be able to earn ribbons playing any official game mode Additionally throughout Redux there will be more experiences, double XP weekends, store giveaways, quality of life improvements and more Relive and experience some of the highlights from our first few seasons once again during Redux With all the new content and improvements we've brought to the game All right to season 6, we'll see you on the battlefield Super C'est tout ? Mais moi je veux voir la map Non je voulais voir la map Non Battlefield 2042 Redux Mais attends mais what the fuck Non On va remettre 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 Calmez vous Calmez vous Vous êtes en train de foutre le feu là Calmez vous tout de suite Attends 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 mais moi j'ai vu un bout de map qui avait l'air ultra cool Attends 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 Regarde déjà ils disent commençons par un aperçu C'est nul Calmez vous Calmez vous Commençons par un aperçu de la saison 16 Et merci pour ton réceptique Quack Merci beaucoup mon bro Euh Commençons par un aperçu de la saison 6 Moi j'aurais bien voulu voir un peu plus de la nouvelle map là Qui a l'air en vrai pas mal du tout En même temps tu vois 2 secondes et demi Un champ de bataille unique qui cache de sombres secrets Là moi quand j'ai vu cette partie là Quand j'ai vu Elle est ultra pixelisée mais c'est pas de ma faute Quand j'ai vu cette partie là je me suis dit métro Je me suis dit un truc close quarter on y est là Attends truc de ouf Je me suis dit truc bien là En vrai j'ai vu ça je me suis dit j'ai bon feeling Bon feeling Genre cette partie là là Cette partie On la voit pas très bien Mais en vrai ça a l'air Ultra stylé Vous savez quoi ça m'a fait penser Instant ça m'a fait penser à Forêt d'Argonne en fait Genre vraiment tu vois Ce sera pas du métro totalement Maintenant on est sur un truc Qui a l'air de se rapprocher de Forêt d'Argonne tu vois Si c'est un truc type Forêt d'Argonne En vrai ça peut envoyer Ça peut envoyer de ouf hein Il y a une partie intérieure qu'on voit juste là Et ils ont fait exprès de pas trop montrer quand même hein C'est ultra flou hein Attendez j'essaye de Là il y a cette part Putain ils mettent des trucs Il y a cette partie là intérieure Qui ressemble vraiment à un truc ultra close quarter Et une autre Qui a l'air En mode jungle Ici là Qui a l'air en mode jungle Avec pas mal de Pas mal de verdure Et assez close aussi Tu vois que là on est sur un espèce de 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 chemin Vraiment ultra petit Putain si c'est une map Unis euh Uniquement infanterie En vrai c'est gros kiff Map de nuit Ah ça a l'air En vrai elle a l'air bien Putain il y a que ça mec Il y a que ça Je te jure j'étais on fire J'étais on fire Donc On a la saison 6 Qui arrive en octobre Alors première mauvaise nouvelle La saison 6 sera pas prévue pour septembre Mais elle sera prévue pour octobre Je suis complètement deg Je sais pas pourquoi il y a un mois de retard Il y a littéralement un mois de retard par contre Alors faut voir parce que j'ai l'impression Qu'ils ont décidé de De nous faire passer la pilule Avec du contenu en attendant la nouvelle saison Mais octobre ouais Donc du nouveau contenu De nouvelles fonctionnalités Qui révéleront plus tard Pour l'instant il y a que dalle Pour l'instant ils ont juste montré un bout de map Et Après les gars Regardez j'ai envie de partir sur de la théorie optimiste Et On a vu deux images On a vu deux images D'une map Différente On a vu un intérieur Regardez Je vous l'armais hein On a vu un intérieur comme ça D'accord Et on a vu un truc dans la jungle Imaginez Voilà ici Imaginez Bon je crois qu'il le dit pas mais Enfin je crois qu'il dit justement l'inverse Mais imaginez il y a deux maps Une genre en mode métro Et une en mode jungle Tout full infanterie Imaginez Alors donc du coup c'est ce que je vous disais Les meilleurs moments de l'année dernière Pendant Redux Donc En mode La saison 6 elle arrive en octobre Elle arrive un peu plus tard Normalement Elle aurait dû arriver début septembre Puisque normalement c'est 3 mois pour une saison Donc là visiblement Bah la saison 5 ça durera 4 mois Mais visiblement Ils vont nous filer du contenu pendant un mois Qui serait a priori Mais on va réécouter ça Mais qui serait a priori Les events temporaires qu'on a pu avoir sur les précédentes saisons Donc en l'occurrence 2, 3 et 2, 3, 4, 5 Ou alors 2, 3, 4 je sais plus ce qu'il a dit Quoi ? Ok donc Du contenu supplémentaire Skin d'armure Skin de perso Skin de véhicule Et donc profiter des remixes Des événements des saisons 2, 3 et 4 C'est ce que je disais Pas 5 mais 2, 3 et 4 Les événements temporaires Enfin les événements temporaires de mi-saison Qu'on avait à chaque mi-saison 2, 3 et 4 Sachant que moi j'ai pas eu l'occasion de jouer au 3 Donc je serais très content de jouer au 3 C'est au 3 ou au 4 que j'ai pas eu l'occasion de jouer ? Non c'est au 4 que j'ai pas eu l'occasion de jouer Je serais très content d'essayer le 4 d'ailleurs Donc il y aura ces mains de temporaires qui vont revenir Pour le meilleur et pour le pire Mais en l'occurrence pour celui de la saison 4 Bah c'est pour le meilleur Adapté sur plus de cartes Donc c'est bien En vrai c'est bien Enfin A l'exception Je sais pas ce que vous en pensez Mais à l'exception de l'event de la saison 4 Que j'ai pas eu l'occasion d'essayer Mais qui visiblement Avait des retours extrêmement positifs Moi ça va me faire kiffer de rejouer là-dessus Et sur plus de Et sur plus de maps Après sur les autres modes Bon Je m'en fous un peu personnellement Ah si vous les avez manqués à l'époque Voilà typiquement moi tu vois Ce qui vous permettra aussi Bon c'est un petit peu Enfin je sais pas si vous vous en foutez ou non Mais ça vous permettra de débloquer Les Ça vous permettra de débloquer les récompenses En fait qui étaient liées à chaque event Voilà c'est l'éveil du Léviathan moi Que j'ai pas eu l'occasion d'essayer C'est ce qu'ils disent toutes les semaines Il y aura du nouveau contenu à débloquer En plus des trucs qui étaient à débloquer En fait sur ces events de mi-saison Voilà D'autres articles qui pourront être débloqués Si vous ne l'avez pas débloqué Ah et tu pourras gagner des rubans Dans n'importe quel mode Il y aura pas besoin de jouer un mode spécifique Pour débloquer les récompenses spécifiques Si tu veux débloquer les récompenses De l'event de mi-saison 2 par exemple Mais que tu veux que jouer sur l'event de mi-saison 4 T'auras les récompenses Even mi-saison 4 Que tu pourras dépenser pour les skins et les machins saison 2 Donc Des giveaway Euh Dans la boutique Et double xp Classique Classique Ça c'est des trucs qu'ils ont amélioré Ils te disent Voilà Profitez aux excuses de ça Oh c'est très light C'est très light Mais qu'est-ce qu'il faut retenir Qu'est-ce qu'il faut retenir Battlefield Redux Donc Battlefield Redux Donc Battlefield Redux Qui va être un event Temporaire on va dire En attendant la saison 6 Qui visiblement a été décalé d'un mois C'est ce qu'ils nous disent grosso modo Le 29 août Donc ça commence fin mois d'août Redux Qui va nous permettre de patienter jusqu'à la prochaine saison Donc à retenir saison 6 en octobre Premier point Deuxième point On a un micro bout de ce que pourrait être la map de la saison 6 C'est-à-dire ça Voilà Premier petit teaser de ce que pourrait être la saison 6 A savoir qu'on a deux visuels On a un visuel vraiment à l'intérieur qui a l'air très close quarter Et un autre visuel qui se passe dans une espèce de jungle là Elle est où ? Ouais c'est... Ils ont brouillé donc la qualité est pas ouf C'est pas moi mais... Et donc une autre partie qui se passerait dans une espèce de jungle Pareil qui a l'air très close quarter aussi Et un petit peu de nuit Ça c'est un truc qui pourrait nous attendre Pour la saison 6 Qui pourrait potentiellement se diriger vers une map close quarter En tout cas moi quand je la vois comme ça J'ai l'impression qu'on est vraiment sur du close quarter J'aurais tellement aimé en avoir plus Mais voilà En tout cas C'est les deux infos à retenir C'est ce premier visuel qu'on voit en tout cas ici Et la saison 6 qui débutera pas en septembre Pas début septembre Mais a priori en octobre Et je pense plutôt début octobre C'est la première fois d'ailleurs Qu'il décale une saison en vrai de vrai La forêt avec les Boris et les Bussons Si l'ancien visa thermique On voit qu'il fait Ça aussi hein Voilà donc du coup Du coup voilà pour les news Bon c'est pas... La vidéo elle fait 2 minutes La vidéo elle fait 2 minutes Et après Pour attendre pendant un mois On aura les events Demi saison temporaire Qui reviendront Histoire de patienter Avec un chaque semaine La possibilité de débloquer Les anciennes récompenses De chaque event Plus d'autres récompenses A débloquer Voilà grosso modo là La durée de vie d'une saison C'est 3 mois Mais là par contre La durée de vie c'est 4 mois du coup Même si Ils disent en gros Fin de saison Ca va être 3 mois Et puis après Pendant un mois On est sur un autre event Qu'on appelle Battlefield Redux Un peu... C'est un peu... On contourne un peu tout ça Ca fait... Ils ont un mois de battement supplémentaire Ou clairement Pendant un mois Ils nous proposent du recyclage On va pas se mentir hein On va appeler... Un chat un chat C'est du recyclage Maintenant si ça peut permettre D'avoir je sais pas 2 maps Plus d'armes Un truc vraiment fini Moi je suis prêt à signer en vrai Je suis prêt à signer Honnêtement Je veux pas... Si c'est un truc crushé Pour au final être déçu Bon Après ça peut être un truc Où les mecs ils ont pris 4 mois Et on est quand même déçu J'espère qu'on ira... Au delà J'espère qu'on ira sur 2 maps Et j'ai envie d'y croire Même si j'ai l'impression Que c'est pas le cas Mais là comme on a 2 visuels Qui sont quand même Vachement différents l'un de l'autre Vous voyez Un dans la jungle Et un en mode close quarter J'ai envie de me dire Ils ont prévu 2 maps Très close quarter d'ailleurs J'ai envie d'y croire moi Secrètement j'ai envie d'y croire Je me mets peut-être... Je me trompe peut-être Et je me trompe probablement Mais j'ai envie d'y croire Parce qu'on est vraiment sur 2 visuels Qui sont très 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 différents Et vous savez D'habitude Quand ils proposent ce genre de vidéos Ils montrent qu'un visuel Là ils en montrent 2 tu vois Donc Je sais pas tu vois Franchement Moi je crois A la saison close quarter 2 maps Close quarter Full infantry 2 maps 6 armes Boum C'est mon call Vous l'avez entendu en premier ici les gars Ca c'est l'hypothèse numéro 1 C'est une base perdue dans la jungle Qui resterait stylée à mon sens Tu vois Numéro 2 2 maps différentes Un espèce de truc Qui a l'air vraiment très intérieur Enfin très métro finalement Ca ressemble pas vraiment à un métro d'ailleurs Mais une espèce de base un peu souterraine Chelou Avec une ambiance qui a l'air assez intrigante d'ailleurs Assez cool Alors si c'est pour peaufiner la saison 6 Et pour proposer vraiment un peu plus de contenu Qu'on a eu d'habitude J'ai envie de vous dire pourquoi pas Je suis prêt à attendre un mois supplémentaire Si on se retrouve avec une map et 3 armes Ca va me faire chier Ca va me faire chier J'ai 3 hypothèses Première hypothèse 2 maps différentes Une map jungle Une map un peu souterraine chelou Qui se passerait vraiment quasi exclusivement en intérieur On peut imaginer Papa Et merci Nikos pour ton follow bien et moi Merci merci Ca c'est ma première hypothèse 2 maps différentes là 2 visuels 2 maps différentes On rêve Mais pourquoi pas Deuxième hypothèse C'est une seule Et même map Avec une partie intérieure Comme on le voit ici Et une partie extérieure Qui serait un peu jungle Un peu jungle désolé Qui se passerait dans la nuit Tu vois C'est possible Avec cette partie jungle J'arrive pas à vous la voir Bon c'est pas grave Vous l'avez vu de façon déjà des mille fois Avec cette partie jungle Donc on peut imaginer une seule map Partie intérieure Partie jungle Un peu dans la nuit Bonjour les thermiques Ca va être très rigolo mais bon voilà Théorie numéro 3 Théorie numéro 3 Hypothèse numéro 3 pour moi Ils sortent cette map là Unique Avec une partie intérieure Une partie extérieure Et Et Un truc que je vous ai call Lors de ma dernière vidéo Sur ma wishlist Un petit peu de la saison 6 Un Un remaster D'une map Battlefield 3 Et là vous me voyez venir Peut-être pourquoi pas Un remaster de Métro En mode 2042 Ou en tout cas juste remaster Parce que ce sera un remaster Ce sera pas revisité sauce 2042 Mais un remaster Ca peut être aussi une hypothèse En mode on se propose Deux maps Une inédite Et une entre guillemets recyclée Puisque remaster Tu vois Et Et là vous avez peur Parce que vous vous dites Et je suis d'accord avec vous Genre Métro égale explosion Égale spam d'explosion Égale ultra relou Et moi je suis le premier A ne pas être fan De ça hein Même sur Battlefield 3 J'étais pas fan de Métro Je préférais Locker Même s'il y avait pas mal de spam d'explosion aussi Mais je trouvais que c'était un peu plus Sympathique à jouer avec Métro Maintenant S'il y a un Métro remaster Locker j'y crois un peu moins Parce que c'est Battlefield 4 Et que c'est pas vraiment intégré dans le jeu Mais Battlefield 3 Pourquoi pas Un remaster de Métro Avec la possibilité pour nous De se réapproprier Portal Parce que Portal aujourd'hui existe Faut pas l'oublier Je sais qu'on a tous oublié que Portal existait Mais il existe La réappropriation de Portal Où on se fait des serveurs sans explosion Sans Boris Machin machin Et je serais le premier à le sortir Ce... Ce... Ce serveur Je vous jure les gars ça sort Première chose que je fais Je crée un serveur Et on joue dessus Ca peut être bien tu vois Calendrier communautaire Donc c'est ce que je vous ai dit A partir du 29 août Attends comment ils ont fait ça ? Semaine 1, semaine 2, semaine 1, semaine 2 Ca fait 6 semaines Ah ouais Attendez Attendez c'est une info ça En vrai de vrai Là je vois il y a 6 semaines 6 semaines de Redux A partir du 29 août Et donc en regardant le petit calendrier Comme je vous ai dit Ca fait... Ca commence là 1 semaine au 5 1 semaine au 5 2 semaines au 12 3 semaines au 19 4 semaines au 26 5 semaines au 3 Et... 6 semaines au 10 Ah ouais... A mon avis ce sera peut être même pas le 10 Ce sera peut être le 17 tu vois Donc... Potentiellement Potentiellement On peut sniper comme ça En se disant que ce serait une sortie de la saison 6 Le 17 octobre Parce qu'on a 6 semaines 6 semaines d'event Redux A partir du 29 août Faisant le calcul Ca fait 6 semaines Ca tombe au 10 Et généralement Ils vont laisser 1 semaine de battement Entre le contenu qu'il y avait avant Et la nouvelle saison Je pense qu'on va partir là dessus Parce que là ils évoquent pas de date Après ça peut changer Mais moi je table le 17 pareil Vous l'avez entendu ici Pour la première fois ce sera le 17 Voilà